Musique Le projet de ce livre était de s'aventurer dans le genre érotique tout en se demandant si c'est vraiment un genre littéraire qui existe parce que le problème du genre érotique, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que c'est dans le sujet d'écrit, est-ce qu'il suffit que le sujet soit érotique pour que le livre le devienne, ou est-ce qu'il n'est pas plutôt finalement dans une façon d'écrire, d'aborder. Donc c'était plutôt de dire on va déplacer l'érotisme, on va en laisser peut-être dans le sujet, mais on va surtout le faire passer, diffuser, infuser dans la langue, et donc on peut très bien parler aussi de pâtisserie de façon érotique, d'une ville, d'une errance, de souvenirs, tout ça. Ce qui était intéressant c'était de doubler le, qui dit érotisme, dit trouble, confusion, donc la dimension exotique permet justement de décaler puisqu'il y a une incompréhension, parce que dès le départ c'est l'histoire d'un faux couple qui ne se comprend pas pour des questions de langue, donc il y a une incompréhension, donc après on déplace leur relation charnelle dans une relation, on va dire, spatiale, d'une femme qui arrive dans une ville dont elle ne comprend pas la langue, ni les codes, et où donc tout ce qui est mystérieux finalement va devenir érotique. Et Istanbul en plus est une ville qui est, comme on le sait, voilà, elle n'est pas chrétienne, elle n'est pas musulmane, elle est comme ça, à des confluents, elle a un côté isme, et donc c'était intéressant de pouvoir flotter dans ce, voilà, cette nasse un peu étrange, stambouliotte. Alors pour qu'on connaît, c'est pour l'ancrer dans une réalité très très franchouillarde, puisque c'est quand même un nom qui vient de Pagnole, et Iconodoul, en revanche, ça renvoie au querelle byzantine sur faut-il adorer via des représentations, etc. Donc c'était une façon de montrer tout de suite qu'il y avait quelque chose de comique entre cette femme franco-française, une europaïenne, qui se retrouve comme ça plongée dans un monde différent. Je suis stambouliotte intermittent, non, non, ça m'est arrivé d'y aller, et c'est vrai que c'est une ville qui est complètement fascinante, parce que, comme je le disais, elle est au confluent de plein de choses. Vous entendez comme ça la prière en arabe, alors que Stambouliotte parle turc. C'est une ville qui fait très européenne, qui est tout le temps en train de changer, enfin c'est Byzance, comme on dit. C'est mon premier livre à l'arbre vengeur, oui. Il y a un éditeur que je suis régulièrement dans sa production, entre autres, comme pas mal de gens, via Chevigard, qui est publié.